valeo est une compagnie cyclique on l'a déjà vu précédemment sur les différentes vidéos et je me suis rendu compte ici en regardant les free cash flow de celle ci vous savez qu'on compare généralement les free cash flow et les bénéfices nets histoire de voir si les deux parlent le même langage donc on peut voir ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevé que les bénéfices nets mais en réalité en réalité c'est pas le cas pourquoi quand je vais regarder les cash flow opérationnel de cette compagnie en venant ici ok c'est une entreprise qui déprécie à peu près 1 milliard 791 millions en tout cas au dernier trimestre 2000 23 enfin au mois de décembre 2023 donc la fin d'année ici 2023 elle a eu des bénéfices net aux alentours de 300 millions par là vous voyez ce montant ci généralement il sert à la dépense en capital ok à la dépense en capital la dépense en capital peut être moins élevé mais ça devrait rester normalement dans cette norme si la dépense en capital de maintenance je veux dire et c'est un business à capital intensif on a déjà eu à regarder les marges les marges les marges bout les marges net etc sur les différentes vidéos mais elle consomme en capital 2 milliards à peu près chaque année donc dépense en capital pour avoir les frications fait généralement le cash flow opérationnel moins la dépense en capital pour les les actifs fixes ça ne prend pas en considération les actifs intangibles dont cette partie ci qui est conseillé de order asset ok donc ici vous remarquez que ça c'est normalement ça devrait être des éléments exceptionnels mais c'est récurrent chaque année on dépense un montant chaque année 600 600 800 600 800 700 parfois un milliard et vous remarquez c'est que vu que c'est récurrent il faut absolument comptabiliser cela dans les dans la en tant que dépense en capital ok et comme c'est le cas on va prendre 2 milliards moins cash flow opérationnel il reste à peu près 253 millions de free cash flow ici va rester à peu près 300 millions de free cash flow à ce niveau ci va rester à peu près aux alentours de 500 millions de pas 500 millions mais 240 millions ici de free cash flow ici 300 millions de free cash flow donc en réalité c'est un business qui a tendance à avoir des free cash flow moins élevés que les bénéfices net et ça ça nous encourage encore à payer des multiples de valorisation moins élevés ici c'est la raison pour laquelle regardez une entreprise qui a des free cash flow de 1 milliard vous pensez vraiment qu'elle aura de la difficulté à payer sa dette or chaque année ici on lève de la dette ok c'est pas un problème ici on peut se refinancer il n'y a pas de souci par rapport à ça mais quand on dégage à peu près 1 milliard n'est ce pas on aimerait bien que si on dégage à peu près 1 milliard ici disons que c'est oui il reste à peu près 1 milliard en prenant capital cette dépense ci il reste 1 milliard 200 le 1 milliard 200 moins le remboursement de la dette etc on voit ici qu'on a à peu près 600 millions par là ça consomme à peu près 600 millions normalement il devrait rester quelque chose n'est ce pas plus de 500 millions mais il reste rien du tout au contraire le cash diminue donc c'est totalement consommé ici et se permet de payer un dividende de l'eau enfin qu'elle a même d'ailleurs diminué mais je continue à penser que ce dividende voilà c'est limite limite ok je pense qu'elle devrait sauf si l'activité se relève elle devrait utiliser le maximum du cash qu'elle a présentement pour réduire la dette parce c'est un genre de business qui ne devrait pas avoir une énorme d'être on a trois prend après de 3 milliards ici de dette nette si je me trompe pas on à peu près combien 3 milliards 800 fait attention toujours à les vérifier dans les rapports financiers s'en prend pas en considération les les loyers ok donc quand je vais au niveau des réponses des quand je prends je passe au niveau de coïfine sachant que je ne prendrai pas les bénéfices les fricage flow comme étant représentant la véritable rentabilité ce business-ci on va prendre les bénéfices nets ok et vu que c'est un business cyclique même si on a une croissance des revenus ici déjà vous devez vous poser la question la croissance provient d'où acquisition organique toujours à les vérifier je normaliserai les résultats actuels donc qu'importe ici le cycle on va se dire ceci nous avons un business qui peut rapporter à peu près sur les dix dernières années c'est une entreprise qui a rapporté près de 4 milliards 3 436 millions en moyenne 436 millions votre rôle est d'aller vérifier déjà pourquoi est-ce qu'on avait des milliers des bénéfices net plus élevés à cette période ici et qu'est-ce qui a poussé l'entreprise avoir des bénéfices n'est de moins en moins élevé sur la période actuelle vu que sachant que c'est un business qui fonctionne en termes de contrat à capital intensif et là peut-être la difficulté à faire passer l'augmentation ici du coût des matières premières à son client final d'accord donc en prenant le 430 millions ici en moyenne sur les dix dernières années c'est en sous-entendant qu'on aura à peu près cette moyenne là sur les dix prochaines années en fait très attention et si c'est dans le si c'est dans le cas 430 si je prends 15 soit des bénéfices ici on aura à peu près quelque chose en dessous de 4 7 338 en enlevant la dette ça sera moins que 2 milliards je ne prendrai pas plus de 10 fois les bénéfices pour ce business-ci sans prendre en considération la dette bien sûr ok ça donne 4 300 ça c'est nous ça c'est mon hypothèse optimiste ok ça donne à peu près 246 millions ici je disais pas 246 ça donne 17 dollars 17 euros l'action donc au prix actuel on pourrait se dire que c'est intéressant mais ça sous-entend que l'entreprise rembourse la dette ça sous-entend que les marges se normalisent ok or ce n'est peut-être ce n'est pas encore le cas présentement donc il faut bien aller il faut lire vos rapports financiers et avoir à peu près un avis sur la stratégie de management ici ok donc du point de vue quand du point de vue de dette ici on a 2.3 fois les ébidas ici c'est assez correct mais on paye pas la dette ici avec les ébidas on paie la dette ici avec les free cash flow et si on a des free cash flow de 4 300 ici 4 430 millions ici enfin des bénéfices nets de 430 millions alors qu'on a des free cash flow moins élevés que ça ça veut dire ici que ça va être difficile de repayer la dette ici à moins de 10 ans raison pour laquelle je ne suis pas très je ne dirais pas que je suis optimiste par rapport à ce business ci mais en termes de rentabilité il ya des efforts à faire donc c'est le genre de business que je vais laisser à côté et si je choisis investir c'est une très petite partie de mon portefeuille ok quand on regarde ici l'entreprise par rapport à ses actifs tangibles net par action au prix actuel bon c'est quelque chose de négatif donc même en prenant en considération les actifs tangibles net on va avoir un chiffre négatif par rapport à la par rapport aux dividendes en date d'aujourd'hui ils ont les moyens de le payer d'accord ils ont les moyens de le payer mais je pense qu'ils devraient économiser le maximum de cash en date d'aujourd'hui surtout si l'activité continue à écho au ralenti on peut regarder le business de manière séquentielle dès qu'ici au niveau du dernier trimestre on a eu quelque chose de plus élevé que précédemment ça reste à peu près la même chose donc c'est un business qui est encore en enfin entre parenthèses en difficulté aujourd'hui et je pense qu'il ya assez je pense qu'il ya beaucoup de cash qu'on jette par les fenêtres ok le 200 millions qu'on gare qu'on on paye à peu près combien en termes de dividendes en date d'aujourd'hui de 5 5 0 multiplié par point 0 3 6 2 ça donne combien 92 millions donc il nous reste à peu près une centaine de millions par là par rapport aux cinq par rapport aux bénéfices net qu'on a su les cinq dernières années ici ok si on prend ceci donc il nous reste à peu normalement devrait avoir 100 millions ici de de free cash flow restant qu'est ce qu'on fait avec on devrait l'utiliser pour rembourser la dette n'est ce pas est ce que c'est suffisant non bref il ya beaucoup plus de questions à poser par rapport à valet aussi je vous ai toujours dit que ça c'est une analyse quantitative ça nous permet de poser les bonnes questions et pour répondre à ces questions il faut lire les rapports financiers il ne s'agit pas de dire ici que c'est quantitatifement sous des valeurs c'est 17 euros non pour maintenir le 17 pour que le 17 le 17 euros se matérialise faut dégager des free cash flow d'accord au moins équivalent aux bénéfices nets il faut déjà comprendre pourquoi est ce qu'on a une différence entre les deux faut comprendre où est ce que va la dépense en capital présentement est ce qu'on investit dans les usines etc la capacité de production faut également regarder nos clients finaux bref je ne vais pas refaire tout le questionnement ici sont des éléments que vous allez retrouver généralement sur les formations qu'on propose ok comme on lit les rapports financiers passe généralement par là pas spécifiquement pour les compagnies automobiles mais de manière générale dans tous les cas de figure on se donne rendez vous sur la prochaine vidéo pour moi valeo même si on pense que sous évaluer quantitativement je dirais que voilà essayez de réaliser on n'est pas de meilleures idées ailleurs ok pour moi il n'y a pas de pricing power et c'est ce type d'antiprise aussi merci